Merci beaucoup, Vincent. C'est vraiment très gentil d'avoir l'invité pour ce cycle de conférence. Merci à tous d'être là pour cette conférence de Saint-Valentin. En fait, je suis vraiment très heureux d'avoir la chance de réfléchir à ces sujets-là, comme Vincent le mentionnait si bien, qui sont des problématiques un peu transversales dans le sens où j'ai l'habitude de faire du droit positif, donc vraiment de rentrer dans les détails des lois qui peuvent être assez arides, peut-être un peu ébarbatifs, mais on parle de virgule, donc la plupart du temps, mais grâce à quelques initiatives, dont celle-là, auxquelles Vincent, à l'agence, il m'a invité, ça me permet de prendre un petit peu de hauteur par rapport à mon domaine de recherche et de réflexion. Ce qui fait que la présentation d'aujourd'hui va être un petit peu à l'image du sujet qui est abordé, une réflexion en évolution, en fait, qui n'est pas achevée, peut-être ne le savate-t-elle jamais par ailleurs, mais aussi, elle est par certains aspects quand même assez abstraite, cette réflexion-là. C'est certain que je vais tenter d'émailler mon propos de plusieurs exemples, afin de matérialiser un peu la réflexion, mais si jamais il y a des choses qui vous semblent un peu touffues ou un peu claires, n'hésitez pas à poser des questions à la fin, comme Vincent vous mentionnait. Ma présentation va être en deux parties. En fait, c'est vraiment une présentation très simple et assez linéaire. Je vous présente simplement pour le plaisir de vous présenter cette photo que je trouvais vraiment spectaculaire. Il y a vraiment des photos absolument superbes quand on tape « Changement climatique » dans le gogo. C'est vraiment extraordinaire. Mais, donc, en première partie, c'est plus une réflexion théorique. Disons que je campe le contexte de la réflexion en matière de droit et de justice des changements climatiques. Et dans la deuxième partie, donc c'est anciennement la dernière diapositive de ma présentation, je vais vous parler des tendances auxquelles on pourrait s'attendre à la suite de l'avènement progressif des changements climatiques. Je vous remercie pour ça. En fait, votre croyance reflète au bas mot 97% des scientifiques sur le fait du globe. Donc, félicitations, vous avez choisi le bon cas. Donc, mais enfin, comme je disais, pour planter, si l'on veut, le contexte, là, d'abord, parce qu'en fait, ça va nourrir notre réflexion par la suite, là. D'abord, que sont les changements climatiques? Et je procède, si l'on veut, par une série de cinq tours. Bon, évidemment, l'augmentation de la température moyenne, là, c'est ce qu'on considère comme l'évidence. Donc, on parle, ces temps-ci, de tenter de limiter le changement climatique à un réchauffement de 2 degrés Celsius. Il semblerait, selon la littérature scientifique très actuelle, dans le cas de sortir, ces temps-ci, que ce soit presque trop tard pour limiter le réchauffement à ce seuil minimal-là, ou maximal, plutôt. Donc, un premier symptôme des changements climatiques, un deuxième, dont on entend peut-être un petit peu moins parler, qui est beaucoup plus difficile à identifier, ce sont les événements météorologiques inhabituels, donc des événements extrêmes, comme des pluies plus fortes qu'auparavant, des tempêtes plus fortes. On peut penser, par exemple, de mémoire quand même assez récente, la tempête du Verglas de 1818, qui serait peut-être pas nécessairement causée par le changement climatique, mais un exemple de ce qui pourrait, à l'avenir, présenter une illustration de ce qui est causé par le changement climatique. Un phénomène qui est assez important au Québec, le phénomène d'érosion côtière, donc ça touche en particulier l'environnement bâti, les routes, les habitations, une grande proportion des zones urbaines et paires urbaines, en fait, au Québec. Les agglomérations sont très souvent au milieu côtier, on pense à l'ensemble du col de Saint-Laurent, l'estuaire du Saint-Laurent, qui est la première zone d'implantation de l'occupation européenne coloniale. Donc, on va penser vraiment à Manhattan, mais aussi à Saint-Laurent-sur-Mer, même combat. Et donc, on peut se demander qu'est-ce qui arrive quand des tempêtes, répétitions, finissent par éclogées sur les routes, sur l'environnement bâti, etc. Évidemment, ça engage des dommages très significatifs. Un autre symptôme, réduction de la biodiversité. Alors, l'idée derrière ça, c'est que les nouvelles conditions environnementales auxquelles les espèces, en fait, ne sont pas habituées peuvent survenir et rendre la survie de ces espèces-là plus difficile. Donc, si, par exemple, les espèces ne sont pas en mesure de migrer suffisamment rapidement vers le nord, elles pourraient finir par s'éteindre, simplement parce que, en fait, les nouvelles conditions environnementales, météorologiques, ne sont plus favorables. D'ailleurs, j'ai lu, une petite parenthèse, j'ai lu tout récemment, d'accord, en fait, le changement climatique dans le sud du Québec, donc c'est extrêmement local, en fait, comme prévision scientifique, si l'on veut. Le changement climatique, donc, progresse de 10 km vers le nord par année. Ça veut dire qu'à Montréal, en fait, on a cette année la température moyenne qu'ils faisaient 10 km au sud l'année dernière. Donc, on peut faire des mathématiques assez rapidement. Au bout de 10 ans, on se retrouve à avoir la température qui fait 100 km au sud aujourd'hui, si l'on veut. Il y a aussi un symptôme relié aux menaces pour la santé publique, donc des espèces invasives, porteuses de nouvelles pathologies. Vous avez tous entendu parler des tiques qui apparaissent dans le sud du Québec avec la maladie de l'île, on pense aux Zika, au virus du nez, etc. Ce sont des menaces émergentes, la sécurité publique, qui sont, ces menaces-là, prises très au sérieux par la sécurité publique et les autorités québécoises. Réduction de la sécurité alimentaire. Donc, les récoltes et la productivité du châtel peuvent diminuer dépendant des conditions environnementales. C'est vrai, disons, pour l'ensemble du globe, mais ça pourrait très rapidement le devenir au Québec. Désormais, en fait, les maraîchers québécois font régulièrement appel à l'irrigation, alors que ce n'était pas le cas. Il y a encore une quinzaine d'amis. Donc, alors qu'on était dans une optique d'agriculture complètement naturelle au niveau de l'irrigation, désormais, on fait appel à des sources d'appoints parce que les régimes, les réseaux hydrographiques sont devenus beaucoup plus incertains. Donc, potentiellement, réduction de la sécurité alimentaire. L'apparition de zones inhabitables, là, en fait, c'est plus des scénarios catastrophes. Donc, dans certaines zones du globe, mais on ne parle pas au Québec, mais il pourrait faire tellement chaud dans certaines régions que les gens sans technologies palliatives, si l'on veut, comme par exemple la climatisation, ne seraient pas en mesure de survivre. Et les gens qui restent là, donc dans ces zones-là, pourraient mourir d'hyperterie. Mais bon, outre ces symptômes-là, ces conséquences du changement climatique, si l'on veut, il y en a plusieurs que je ne mentionne pas, les feux de forêt, etc. On a vu, notamment l'année dernière, avec Paul McMurray. Mais je procède à cette énumération, là, qui est loin d'être exhaustive et peut-être un peu réperbative, simplement pour tenter d'extraire une espèce de typologie des changements auxquels on fait face des suites du changement climatique. D'abord, il y a des changements qui sont de nature linéaire. Par exemple, l'augmentation de la température qui est plus ou moins linéaire dans un sens historique, si l'on veut, mais de façon peut-être plus directe, on peut penser à l'augmentation du niveau des mètres, qui pourrait, les chiffres dont on entend souvent parler, c'est par exemple 6 mètres de plus si les glaciers de l'Ouenal fondent, 200 mètres de plus si jamais l'Antarctique fondent. Donc, essentiellement, on s'entend que l'augmentation du niveau des mères se fait de façon progressive, si on parle de millimètres par année, donc c'est quelque chose, ou de fraction de millimètres par année, donc c'est quelque chose de très, très, très limité. Mais le défi par rapport à ça, c'est une réponse anthropique à cette augmentation du niveau des mers, donc les modifications forcées des patrons d'occupation du territoire, donc des impacts fondamentaux sur le droit qui prévoit le contrôle du sol et de la propriété au premier chef. Donc, est-ce qu'il faut délaisser certaines zones et retraitées vers l'intérieur des terres, comme ça, par exemple, se fait en Australie, pas à cause de l'augmentation du niveau des mers, mais à cause de la réification des ressources en eau. Il y a des zones de dépopulation à Sydney, par exemple, ce qui est prévu par le droit australien. Mais pour revenir au Québec, là, fin de la parenthèse, est-ce que le droit municipal peut imposer des distances de retrait par rapport aux côtes, donc une stérisation d'une bonne partie du droit de propriété, parce qu'il s'agirait d'expropriation déguisée. Donc, ça, c'est un premier ensemble de changements. Un deuxième, si on veut compléter ou continuer cette typologie, c'est la variabilité accrue. Donc, il y a plusieurs exemples. L'augmentation du nombre et de l'ampleur des périodes de sécheresse en été est plus intense ou des inondations. Le défi, dans le cas de cet exemple-là, c'est la variabilité d'une source d'eau. Donc, en période d'étillage, c'est-à-dire la période de sécheresse la plus grande, normale au cours de l'été. S'il ne reste désormais plus assez d'eau, peuvent apparaître des conflits d'usage entre les utilisateurs. Donc, toujours pour procéder par exemple fitif, là, si on veut, le prévent d'eau à des fins d'alimentation des accueils d'un accueil duc municipal pourrait entrer en compétition avec un prévent d'eau industriel pour faire fonctionner l'usine d'une multinationale américaine, si on veut. Alors, comment le droit, dans cet exemple fictif, gère-t-il le conflit ? On peut suspendre l'autorisation administrative de prélever l'eau de l'usine de la multinationale tant que la sécheresse d'eau. Donc, suspension temporaire, 30 jours, la sécheresse passe, les pluies tombent, les choses rentrent dans l'ordre. Donc, c'est une forme de hiérarchisation, par exemple, des usages qui sont prévus par le droit administratif, mais il y a quand même des pertes économiques de la part de l'usine pendant ces 30 jours de non-fonctionnement, si l'on veut, si le prévent d'eau est un entrant essentiel dans la production de l'usine. Alors, est-ce que la suspension du permis constitue une expropriation déguisée, non pas au sens du droit québécois, mais au sens du droit économique international, en vertu de la protection des investissements étrangers ? Il semblerait que ce soit bien possible. Donc, effectivement, le conflit dans ce cas-ci pourrait, de toute façon, résulter en une espèce de lutte, sinon une réclamation à vertu, par exemple, de la lénage, en ce cas-ci. Et un troisième type, pour compléter la typologie, un troisième type de changement, c'est les effets de seuil. Donc, qu'est-ce que c'est les effets de seuil ? C'est, par exemple, la disparition progressive d'un habitat naturel qui entraîne l'extinction d'une espèce qui n'en dépend. Donc, on peut penser à la modification de marais forestiers en zone périurbaine qui abrite des petits patraciens. Donc, une situation, on parle d'une situation pérenne. Donc, les petits patraciens ont toujours vécu et survécu dans leur milieu naturel, leur survie dépend de ce milieu naturel. Par contre, l'acclination des changements va faire en sorte que, tout à coup, en fait, un développement spécifique, l'ouverture d'une rue, va faire en sorte que le milieu est trop rétréci pour assurer la survie pérenne de l'espèce. Sinon, on passe, on bascule d'un côté d'une situation durable, pérenne, à un nouveau monde, si l'on veut, dans lequel cette espèce n'existe plus. Il y a un changement irréversible, si l'on veut, une perte inévitable. Donc, c'est ce qu'on entend par effet de seuil. Alors, dans ce cas-là, le cas des effets de seuil, comment le droit gère ce type de changement? Alors, pensez évidemment aux lois sur les espèces protégées. Donc, en vertu de ces lois-là, il y en a une au fédéral et une au provincial. Il est interdit de porter atteinte aux individus des espèces qui sont visées par la protection privée dans ces lois-là. Le problème, c'est, est-ce que ça empêche l'extinction? Rélevablement, il faudrait, en fait, une protection intégrale des habitats pour vraiment assurer la survie pérenne de ces espèces-là qui sont menacées, ce qui n'est pas du tout fait par la loi provinciale et ce qui est, en fait, fait de façon très partielle par la loi fédérale. Le sujet, d'ailleurs, est une très grande discrétion du pouvoir exécutif et, d'ailleurs, sous la pression des groupes environnementaux, les cours tapent à répétition sur les droits du ministère fédéral à grand prix de contrôle judiciaire parce que les habitats, justement, ne sont pas suffisamment protégés comme l'île de près, en fait, dans le dessous de la loi. Il faut signaler à l'égard de ce type de changement-là que les effets de seuil sont un type de changement qui est vraiment le plus difficile à gérer pour le droit. Donc, pour revenir à l'exemple, c'est à quel moment exact ou à quel niveau spécifique l'habitat naturel donc, en fait, dans la protection des espèces et la protection des milieux naturels, on avance essentiellement à l'aveuglette en matière de conservation. En plus de cette difficulté de béconnaissance scientifique, si l'on veut, ou d'imperfection des connaissances scientifiques, il y a plusieurs autres effets de seuil qui sont encore plus problématiques parce qu'ils sont plus systémiques, si l'on veut. On peut penser au scénario dénusien. Je suis désolé de parler de quelque chose qui a l'air de science-fiction, mais ce n'en est pas. En fait, il se pourrait dire que le chauffement de la planète s'emballe de façon incontrôlée jusqu'à ce que la Terre atteigne, si l'on veut, un nouvel équilibre aux alentours de 400 degrés Celsius. Les températures de surface, c'est un scénario qui est envisagé par le GIEC, un BCC en anglais, vous connaissez certainement. Ça a gagné plus de l'hôpé en même temps que l'HOR en 2006. Mais essentiellement, c'est très, très peu probable. Je ne veux pas vous faire peur. Mais ça reste une possibilité. C'est un effet de seuil, ça, encore une fois. On passe d'un climat tempéré à la surface du globe, de façon générale, à un climat qui a complètement basculé dans un nouvel état, l'équilibre de dynamique, comme les scientifiques appellent ça. Mais dans ce type d'effet de seuil systémique, si l'on veut, c'est encore plus difficile pour le droit de calibrer les limites d'émissions. En fait, c'est par le biais de la restriction sur les émissions de gaz à effet de serre, les GES, que le droit tente d'éviter ou de gérer ce type d'effet de seuil. Évidemment, si on fragmente le cadre de gestion des émissions des GES sur plusieurs juridictions à la surface du globe, non seulement de façon inter-étatique, mais aussi inter-régionale, à terme même des États, il y a des problèmes évidents d'action collective qui se posent. Vous les connaissez tous, si vous suivez les informations internationales. Mais, en tout cas, il y a des exemples un peu moins catastrophiques que ce scénario vénusien, si l'on veut, comme l'arrêt du downstream, dont vous avez certainement entendu parler, de la même potentielle. Ça a été de même pour s'entendre, mais ça reste une possibilité qui est considérée par la science. Ou alors, comment le droit peut-il faire pour protéger la survie de saumons, si l'on veut, dans les bières des Marquises de Colombie-Britannique, si la reproduction de ces saumons-là dépend du maintien de la température de l'eau à un certain degré, à un certain niveau, assez froid. Et si jamais il y a une augmentation d'un degré légèrement plus, en fait, de l'impérature de l'eau, des sujets, je crois, en fait, les saumons deviennent tout simplement incapables de se reproduire. Donc, ici, on est fait local d'un problème systémique. Donc, peut-on faire un lien entre les restrictions des émissions de gaz à effet de serre et la reproduction des saumons? On se rend compte que la problématique en loi est quasiment insurmontable. Donc, ce dernier type, c'est la typologie des changements, cause effectivement de très grands défis, si l'on veut, pour le droit. Alors, si on veut résumer, en fait, si on veut ramasser l'ensemble des considérations qu'on vient d'avancer à l'égard de la typologie des changements que je viens d'aborder, je vous propose que le défi central des changements climatiques pour le droit, c'est la fin de ce qu'on appelle la stationnalité. Alors, pour vous expliquer le concept, je vais d'abord vous parler de ce qu'on appelle l'enveloppe de la variabilité. par exemple, quelque chose que vous comprenez, en tout cas, que moi, c'est par là que je vais finir par comprendre, si l'on veut, le concept de l'enveloppe de variabilité. Donc, l'enveloppe thermique au Québec, selon les données historiques, on peut dire que c'est peut-être de moins 30 degrés Celsius à plus 30 degrés Celsius, disons, en tout cas dans le sud-québé. Désormais, avec les changements climatiques, on pourrait avoir une enveloppe qui a changé, elle n'est plus entre ces deux formats, elle s'est déplacée en entier de l'eau tout en gardant la même amplitude, donc disons de moins 20 à 40, ou alors elle est devenue encore plus grande tout en se déplaçant. Donc, elle est passée de moins 20 à 50, par exemple. Donc, il y a certaines variations qui peuvent changer, si l'on veut, cette enveloppe de variabilité. Puis, le concept, en fait, est aussi applicable à une multitude d'autres éléments, donc par exemple, le vent, si on a des forces de vent qui varient de 0 à X, je ne l'éclairais pas, mais de 0 à X, bien là, tout à coup, avec les changements climatiques, on pourrait se retrouver avec des événements vendus, si l'on veut, beaucoup plus fort que ce à quoi on avait eu le droit de façon historique. Évidemment, en matière hybrique, il n'y a des crues jamais vues à ceux de plus extraordinaires, etc. Donc, en somme, les repères météorologiques qui reposent sur des observations historiques ne sont plus valides. Donc, quand on y réfléchit, en fait, cette prémisse de normalité, ce qu'on a vu par le passé qui va se reproduire de façon généralement prévisible, est fondamentale, en fait, en matière de gestion des ressources naturelles et de l'environnement. Encore une fois, là, pour procéder par exemple, dans un domaine que je connais très bien, en fait, la moitié des prises d'eau de la ville de Québec, en fait, se situe aux alentours de Sainte-Foy. Donc, on pompe de l'eau douce du fleuve comme on le fait à Montréal, si l'on veut. En fait, le front salin du fleuve ne se situe pas très loin des prises d'eau. En fait, le front salin, c'est-à-dire le moment, ou plutôt le lieu où l'eau devient salée dans la rivière, en fait, se trouve autour de la pointe de l'île d'Orléans avec le changement des patrons de ruissellement, de la pulométrie aussi, le changement de quantité d'eau douce qui coulent dans les rivières vont possiblement affaiblir le débit du fleuve. Donc, la normalité historique du débit qui faisait en sorte que l'approvisionnement en eau, aux prises d'eau de Sainte-Foy, était stable et sécuritaire, c'est... 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 c'est quelque chose qu'on voit, bien... notamment qu'il est discuté dans la publication du consortium pour un... c'est pas pour ceux qui connaissent... ça... c'est... en fait, c'est l'organisme qui s'occupe de gérer et de prévoir du championnat climatique au Québec. Mais donc, la question, c'est comment Québec va faire face à la situation dont les citoyens de la ville ont-ils commencé tout simplement à boire de l'eau salée qui est, en fait, imperceptible au bout mais qui est... si on s'expose, en fait, sur toute sa vie à boire cette eau-là, ça peut avoir de conséquences très néfastes au final sur la santé, donc les reins, etc. Ou alors, est-ce qu'il va falloir modifier les prises d'eau, l'emplacement des prises d'eau, premièrement, est-ce qu'il existe d'autres sources d'eau équivalentes pour un si grand nombre d'habitants et si on le fait, combien de dizaines de millions ou de centaines de millions ça peut coûter. Donc, c'est vraiment des questions très importantes et qui s'insèrent justement dans toute cette dynamique où, en fait, la stabilité, la stationnalité du régime climatique auquel on faisait face et qui, en fait, conditionnait l'ensemble de nos décisions en matière de gestion de ressources naturelles est en train de disparaître. Donc, en fait, le défi, le défi, pardon, pour le droit est particulièrement grand parce que le droit s'inscrit justement dans la durée et couvre dans le temps cet ensemble de changements dont certains sont présents. d'où le besoin d'une réflexion sur la gestion des changements climatiques par le droit et sur l'adaptation du droit aux changements climatiques et c'est justement, en fait, ce que nous indique la citation du professeur Rooq qui, vous voyez ici, mais que je ne bouillirai pas, mais ce qu'il dit essentiellement, c'est qu'on a besoin d'une approche théorique des changements par le droit de l'environnement. Donc, il y a une littérature assez récente mais déjà extrêmement vaste et riche et qui est en expansion d'ailleurs assez rapide sur la gestion des changements climatiques dans une foule de disciplines scientifiques. En fait, il y a un article de doctrine géoteca assez récent que je peux vous suggérer qui fait une revue et une synthèse de cette littérature hors du champ du droit et qui a été publiée par Tracy Lynn Humby. Ça s'intitule Law and the Resilience Mapping the Literature. Ça date de 2014. Ça a été publié dans Seattle Journal of Environmental Law. J'ai trouvé que ça faisait vraiment un très bon résumé. Ça couvre l'ensemble des questions qui peuvent se poser. En tout cas, qui sont couvertes par la littérature hors du droit. Si on veut essentiellement résumer les modes génériques de gestion des changements environnementaux, non seulement dans le droit mais aussi et surtout en fait à l'extérieur du droit, d'abord, on va commencer avec celle du droit. On peut en arriver si l'on veut plus ou moins à trois types. Donc, encore une fois, une typologie des méthodes de gestion des changements. La première méthode, c'est le rétablissement. Donc, ça vise à remettre les choses en place à la suite de changements brusques et ponctuels. Un exemple juridique, en fait, c'est vraiment un québécois qui a mis sur pied par décret en vertu de la loi sur la sécurité civile, un programme de compensation en vertu des dommages, justement. Donc, un programme de compensation qui a été causé par les inondations dans la vallée du Cholieu en 2011, peut-être que vous vous parliez de ça. Donc, essentiellement, c'est de l'argent émettis par le gouvernement qui a servi à rebâtir les anciens européennes exactement de là où ils étaient. Même si on sait que de telles inondations risquent de survenir à nouveau et peut-être même de façon plus fréquente. Donc, dans ce cas-ci, ce qui est détruit, on l'a rebâti exactement de façon similaire, on rétablit la situation dans l'état où elle était. Le deuxième type de gestion des changements, c'est l'atténuation. Donc, ça vise à empêcher ou réduire l'ampleur du changement. Compte tenu que les changements sont souvent irréversibles, ce sont en fait des mesures qui sont prises la plupart du temps extantées, donc de façon prospective, avant la surveillance du changement. Un exemple juridique, c'est les fameuses taxes sur les émissions de gaz à effet de serre ou comme ce qu'on voit au Québec, le système de plafonnement ou d'échange des droits d'émission. Donc, l'objectif est essentiellement de limiter les émissions de GES et directement, en fait, d'empêcher l'échauffement. Donc, on tente d'atténuer les changements de façon prospective. Troisièmement, l'adaptation. Alors, cette méthode de gestion du changement, elle prend pour acquis que le changement va effectivement survenir. Cette méthode-là peut être utilisée après, pendant, avant la surveillance du changement. Donc, en fait, le principal problème avec cette méthode-là, c'est qu'il y a énormément d'incertitudes que je mentionnais tantôt. il y a énormément d'incertitudes scientifiques, même, à l'égard des changements qui vont survenir. Un exemple juridique, encore une fois, j'invoque la loi sur la sécurité civile qui contient, en fait, deux dispositions très intéressantes. Je vais vous les lire, d'ailleurs, l'article 5. Toute personne doit faire preuve de prévoyance et de prudence à l'égard des risques de sinistre majeur. Et par sinistre, en fait, la loi définit sinistre comme étant tout événement naturel. Donc, ça peut être, justement, une pluie très forte, d'inondation, une crue, etc. Donc, à l'égard des risques de sinistre majeur ou mineur qui sont présents dans son numéromant et qui lui sont connus. Donc, devoir de prévoyance et de prudence. Est-ce que c'est une extension, en fait, de la norme qui est prévue à l'article 1457, donc, la norme de base de la responsabilité civile? Possiblement, c'est un article qui n'a pas vraiment été discuté, en fait, peu du tout, qui n'a pas été du tout discuté par la jurisprudence jusqu'à présent. Et l'article qui suit aussi est intéressant, on l'a dit, l'article 6, « Toute personne qui s'installe en un lieu où l'occupation du sol est notamment soumise à des contraintes particulières en raison de la présence d'un risque de sinistre majeur ou mineur sans respecter ces contraintes est présumée en accepté le risque. » Encore une fois, des répercussions potentielles sur le droit commun privé du CICU potentiellement. Le deuxième alinéas spécifie quand même que cette présomption qui est instituée par le premier alinéas ne peut toutefois pas être opposée à la personne qui a accepté le risque par une autorité publique qui a autorisé une telle installation sans dénoncer le risque. Donc, en fait, en limitant les possibilités de recours, à mon avis, ces deux dispositions encouragent l'adaptation aux risques climatiques émergents ou qui sont déjà prévues. Alors, en fait, au-delà d'une exploration générale plus ou moins multidisciplinaire des types de méthodes de gestion du changement, le droit québécois n'est pas encore poussé très loin la réflexion en tout cas par le lien de la doctrine. À mon avis, et c'est là où se trouve l'état de la réflexion, en fait, si on tente de situer le cœur de la question pour le droit, vraiment spécifiquement pour notre discipline, on finit inévitablement par en arriver à un problème fondamental, c'est cette dialectique qui se trouve au cœur de l'équilibre d'une part entre la rigidité normative, on réfère aussi à la sécurité juridique, la stabilité juridique. C'est la fonction essentielle du droit, donc établir des règles qui guident de façon prospective les interactions sociales en fournissant un cadre prévisible. Et d'autre part, la flexibilité du droit, c'est aussi un aspect qui est fondamental dans le système juridique, donc un aspect par lequel les normes sont appliquées de façon ponctuelle dans des situations concrètes, et si c'est une application concrète, ponctuelle, dans des faits particuliers qui demande inévitablement l'exercice d'une discrétion, c'est-à-dire d'un pouvoir qui, ultimement, peut être présenté comme arbitraire. Donc on a deux pôles essentielles dans un système juridique, d'une part, préservité totale à une extrémité du spectre, et d'autre part, l'arbitraire absolu à l'autre extrémité. En fait, tout système juridique dans un état de droit navigue entre ces deux pôles sans jamais les atteindre. Donc, dépendant des cas de figure qui se posent, le droit est plus ou moins flexible, plus ou moins rigide ou arbitraire. en fait, il semble y avoir une espèce de jeu à somme nulle entre ces deux pôles-là. Donc, plus on a l'un, moins on a l'autre et vice-versa. Évidemment, ce n'est pas une problématique nouvelle originale. D'ailleurs, justement, Vincent Soligny, il y a d'autres personnes dans des domaines du droit complètement étrangers aux premières qui se sont posées des questions très intéressantes à ce sujet-là dans le cycle de conférences. qui va continuer d'ailleurs en mars avec Professor McKay. Je vous invite à être là à nouveau. En matière de sécurité nationale, pour faire l'exemple, il y a déjà eu des débats il y a environ d'une dizaine d'années à propos de la torture aux États-Unis. Et dans ce cas-là, toute la question, c'était de savoir à quelle mesure le droit est beaucoup trop flexible, c'est-à-dire qui permet d'un coup très, très grand de la part des forces exécutives américaines. Si vous faites des recherches en doctrine, notamment le droit américain, vous verrez vos republications entre 2004-2010 à propos justement de cette espèce de jeu entre ces débats de flexibilité et d'agibilité du droit dans un contexte de l'établissement de sécurité nationale. Mais pour en venir au droit d'environnement, en fait, le problème se pose avec une intensité vraiment critique pour le droit d'environnement. En fait, il y a un article que j'ai trouvé très intéressant de doctrine américaine qui a été publié par Eric Bieber et John Eagle. Il s'intitule « When does legal activity work in environmental law? » C'est assez récent, c'est de 2015. Ça a été publié par « Ecological law quarterly » et ça fait quand même un peu le tour de… En fait, ça n'en fait pas le tour, mais ça explore de façon assez convaincante cette dialectique entre les deux prôles du droit. Donc, sur cette diapositive-ci, j'ai essayé de vous résumer ce que je vois comme étant les jalons principaux de la flexion dans ce débat bipolaire, si l'on veut. Donc, d'abord, la fonction du droit requiert une rigidité normative. C'est un constat qui est évident. le rôle du droit est de fournir des règles claires qui permettent de guider l'action des individus en société. Pour que ces règles accomplissent leur fonction, il faut qu'elles aient une certaine force contraignante minimale. Ensuite, les normes législatives requièrent des énoncés généraux et abstraits. C'est impossible de prévoir tous les cas de figure à l'avance. Les droits fonctionnent en mettant en place des catégories générales dans lesquelles des faits particuliers et des réalités ponctuelles sont classés. C'est le mécanisme que vous connaissez de plus. En fait, c'est très familier pour les juristes de la catégorisation juridique par laquelle la règle de droit s'applique à un cas précis. Et vraiment, dans un tel contexte, les événements uniques et imprévisibles posent un défi unirant pour le droit. Donc, si un événement est unique, ne s'est jamais produit par le passé, s'il était imprévisible, comme certaines manifestations des changements climatiques, il est difficile de classer cet événement-là dans les catégories générales et abstraites préexistantes sur lesquelles reposent les normes. Néanmoins, il y a certains mécanismes spécifiques, justement, qui fournissent la flexibilité requise en des circonstances exceptionnelles et imprévues. On pense, par exemple, à la force majeure. C'est un des mécanismes applicables en matière de responsabilité civile pour se dégager de ces obligations et de ces situations apprévisibles et irrésistibles. Et un des problèmes auxquels on peut faire à ce moment-là, c'est que le champ d'application des mécanismes qui confèrent une flexibilité au droit peut s'accroître de façon extrême en situation de crise ou d'urgence. C'est justement le cas de figure qui se trouve en situation de crise environnementale de changement climatique. Si les catastrophes climatiques extrêmes se multiplient, on se trouverait alors en crise dans un état de fait qui est tout nouveau. Aucune situation ne correspondrait au contexte dans lequel il est prévu que les normes usuelles s'appliquent. Donc, on peut imaginer que dans un tel contexte il serait plus facile d'incoquer les mécanismes illégaux destinés à réguler les situations extrêmes et donc les mécanismes verraient leur champ d'application étendu de beaucoup. Alors, formuler autrement, on arrive à une situation où, dans un contexte de crise environnementale, et de changement climatique, les mécanismes légaux qui rendent le droit flexible peuvent diminuer son pouvoir normatif et prescriptif au genre de seuil critique. En gros, l'application du droit empêche l'application du droit. on va filer par boucler une espèce de boucle où la flexibilité et l'agilité du droit finissent par entrer en collision sur l'ordre. Je vous réfère, en fait, à un autre article à cet égard-là qui a guidé, en fait, qui a beaucoup guidé mes réflexions parce que ce article-là présente un concept que je déclose justement à cet article-là, le concept du droit comme pré-engagement donc c'est un article encore une fois c'est de la doctrine américaine donc c'était c'est un article de professeur O.B. De Remus «Adapting to climate change with law that bends without breaking » c'était publiant 2010, pardon dans San Diego Journal of Climate Change and Energy donc c'est la notion du droit comme pré-engagement qui réfère simplement aux actions que l'on pose aujourd'hui afin de d'accroître les probabilités qu'on fasse demain une action spécifique en fait on peut penser par exemple au droit constitutionnel comme une forme particulièrement impossible à changer de pré-commitment si l'on veut à des objectifs qui sont de politique à la base évidemment ce concept à mon avis de pré-commitment il a une résidence particulière en droit de l'environnement à cause de l'emphase sur la conservation de l'environnement et de ses composantes naturelles par le droit d'environnement en fait la société s'engage à l'avance à tenir indemne certaines composantes du milieu naturel à l'encontre des changements de cap dans les politiques de développement économique en fait en fait on peut épuiser ce sujet-là le sujet de ce grand débat ce petit peu de grand dialectique entre rigidité et flexibilité dans le droit et il n'y a probablement de toute façon pas de réponse générique applicable dans l'ensemble du droit d'environnement mais me semblerait-il en fait que la doctrine déjà est en mesure d'identifier certaines tendances et c'est avec ça que je vais conclure mon exposé donc certaines tendances qu'on peut voir en matière de de changements dans le droit d'environnement justement pour faire face aux changements climatiques donc c'est la deuxième et dernière partie dont on est posé donc ces tendances-là sont à la fois des réactions plus ou moins forcées et des réponses plus ou moins volontaires face aux changements climatiques je m'appuie ici en particulier sur un autre article qui est l'année en 2010 dans le journal qui s'intitule Environmental Law l'article est intitulé Climate Change and the Structural Transformation of Environmental Law donc c'est de là que sont tirées les tendances qui sont énumérées ici dont certaines sont encore plus ou moins imperceptibles dans le droit québécois donc la première tendance le changement d'une emphase sur la conservation vers une emphase sur la transition contrôlée donc ici on ne tente plus de préserver les choses dans un état naturel et du siège libre de toute influence entreprise donc c'est impossible qu'on donne des changements du logo ce qu'on fait c'est un temps de préserver les éléments les plus importants des écosystèmes en fonction des nouvelles conditions climatiques ce sont des questions qui sont particulièrement aigües en matière de protection des habitats naturels je vous ai mentionné à quelques reprises ces questions-là on n'est pas encore rendu là à se poser cette question sur la transition dans l'emphase de la conservation de la transition contrôlée en droit avec les droits canadiens mais ça commence à poindre en particulier dans les directives administratives émises par les organes administratifs concernés deuxième tendance l'évolution plus rapide du droit de la propriété des règles afférentes pour la propriété donc plus d'ingérence réglementaire peut-être à l'égard de ce droit-là expropriation responsabilité donc je vous ai déjà parlé des dispositions de la loi sur la sécurité civile je vous ai parlé d'expatriation peut-être pour vous donner un exemple en matière de responsabilité civile on peut penser à l'application de la responsabilité du fait des biens donc l'article 1465 du CCQ du Québec alors par le biais de cet article-là les municipalités en fait au Québec on le saut dans la jurisprudence se voit imposer des charges financières de plus en plus importantes par conséquence des recours pour des inondations qui sont causées par les systèmes de bray donc les systèmes végaux municipaux dans des conditions météo qui sont de plus en plus difficiles donc combien de temps les municipalités pourront continuer à payer surtout qu'en fait elles n'ont pas souvent les reins très solides en matière budgétaire donc est-ce qu'il va falloir y avoir une modification certainement déjà de finance ou de la règle elle-même c'est une question qu'on peut se poser troisième tendance accélération de l'intégration entre le droit de l'eau de l'aménagement du territoire et de l'environnement donc un gros projet mais de toute façon même sans aucun changement un changement climatique en fait il s'agit d'une tendance qui est nécessaire qui a déjà pris forme pour assurer une bonne gestion de l'environnement et la justice naturelle il faut une gestion intégrée tout le monde s'entend là-dessus mais en fait les changements climatiques en augmentant la pression sur les systèmes de gestion vont probablement accélérer ce phénomène-là d'intégration on commence à voir un peu les débuts de cette évolution-là au Québec avec l'apparition des structures de gestion par bassin versant on peut en discuter plus en détail mais c'est on écoute tout le but de cette évolution-là au Québec une quatrième tendance incorporation des droits de la personne dans les cas de l'adaptation aux changements climatiques alors ça se pointe déjà en droit international avec la question de l'immigration qui sont provoquées par les chambres climatiques donc les réfugiés climatiques on le voit aussi en droit canadien où divers arguments ont déjà été présentés devant les cours à l'effet que les chambres climatiques constituent des risques pour le droit à la vie et la sécurité ce ne sont pas des arguments qui sont allés très loin pour l'instant je vous le conseille mais l'idée c'est quand même qu'il existe quelque chose de fondamental à préserver malgré les changements climatiques les changements environnementaux quelque chose dont une personne ou une communauté ne peut pas être privée même si son milieu change c'est tout une cinquième tendance donc le développement accéléré sous le droit de la gestion des crises et des catastrophes je vous ai parlé beaucoup de la loi sur la sécurité civile est parue en fait en 2001 cette loi-là à la suite des inondations du Saguenay de 1996 et de la tempête du Verglas de 1998 donc c'est ça ce qui sont en fait les deux plus importantes catastrophes civiles des lois récentes au Québec donc maintenant en fait après à peine une quinzaine d'années on entend déjà parler plus ou moins entre les branches du nombre en compte majeur de cette loi-là ou le remplacement complet en fait parce que la loi ne serait plus adaptée aux changements qu'on va devoir faire face donc probablement que ce type de droit-là le droit des catastrophes ou le droit des désastres comme les Américains l'appellent ça va être appelé à changer énormément l'avant-dernière tendance qu'on peut remarquer c'est l'augmentation de la flexibilité dans les instruments de gestion régulatifs et administratifs donc on voit par exemple depuis 2009 l'intégration d'un nouveau régime d'autorisation des prélèvements en eau donc c'est les articles 31.74 et suivants de l'AQO qui permettent en fait de moduler les priorités d'usage de eau en fonction des changements climatiques pour éviter ou tempérer les conflits potentiels entre les usagers et ça permet aussi d'annuler ou de modifier les autorisations de prélèvement pour justement préserver la sécurité publique donc un scénario un petit peu comme celui des prises d'eau de Québec dont je vous parlais avant d'autre préserver aussi les écosystèmes aquatiques si les conditions individuelles surviennent donc pour faire un contraste avant 2009 en fait les autorisations de prélèvement étaient accordées pour des durées indéfinies indéterminées donc à perpétude donc on voit que derrière cet ancien régime se cachait encore l'idée de stationnalité dont on parlait tantôt et finalement une dernière tendance qu'on peut voir c'est ce serait c'est encore à l'état potentiel parce que c'est encore avéré en tout cas certainement pas en droit québécois mais une emphase sur la conciliation plutôt que le litige alors traditionnellement la responsabilité civile repose sur une liste de remise en état or dans une situation où la remise en état les conditions initiales ont changé la mise en état n'est plus possible en plus dans quelle mesure les mécanismes de base de responsabilité civile seront encore appropriés et seront encore aussi sollicités c'est à voir d'autant plus que les temps d'attente de notre tribunal peuvent facilement rendre certains recours non pertinents à faire donc voilà ça clôt l'essentiel de ma réflexion pour l'instant je vous remercie beaucoup pour votre attention j'ai pris plaisir à vous présenter une autre photo que je trouve spectaculaire donc je vais vous céder la parole peut-être si vous avez des questions ou sinon vous laissez partir chez vous pas trop inquiets j'espère merci beaucoup je vous remercie de passer un peu la plaisir je vous remercie je vous remercie de passer un peu